Fiers Frères et Sœurs, bien-aimés, dans le Seigneur, après la grâce de la contemplation du petit enfant Jésus de la crèche, nous voici invités par la liturgie de l'Église à contempler les trois personnes de la crèche. Les trois personnages principaux, Marie, Joseph et leurs petits-enfants. La fête de la Sainte Famille, Frères et Sœurs, bien-aimés, nous ramène en définitive à l'origine pourquoi sommes-nous appelés à contempler trois êtres dans la crèche, deux êtres autour d'un enfant. Tout simplement, Frères et Sœurs, bien-aimés, parce que la famille, modèle de prototype, icône de la véritable famille, est un véritable don de Dieu. La famille, Frères et Sœurs, bien-aimés, vient d'en haut. La famille n'est pas tout simplement un fait culturel produit par le hasard, n'en déplaise aux théoriciens du genre. La famille n'est pas un fait fortuit, lié à un ensemble d'arrangements culturels et sociaux. La famille, Frères et Sœurs, bien-aimés, vient de la véritable famille, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Océziens. Lorsqu'il parle de l'union entre le Christ, entre l'homme et la femme, il dit que cette union, en vérité, c'est l'image de l'union que le Christ a pour l'Église. Il s'agit, Frères et Sœurs, bien-aimés, d'une véritable manifestation pleine de la vie trinitaire au cœur de la vie humaine. La première famille, Frères et Sœurs, c'est la Trinité. Et qu'est-ce qui se passe dans la Trinité ? Pour comprendre ce qui devrait se passer, en principe, dans la famille. Dans la Trinité, Frères et Sœurs, les trois personnes divines sont dans une autocontemplation continuelle d'amour, un don réciproque, un aller-retour continuel d'amour, dans l'un et dans l'autre. Dans le Père, le Fils se délète. Dans le Fils, le Père, le Saint-Esprit se délète. Dans la communion des trois se déploie la vie pleine trinitaire. De sorte que les trois volontés, l'unique volonté des trois personnes, Frères et Sœurs, bien-aimés, donnent l'unicité du Dieu, du seul Dieu que nous croyons, en qui nous avons notre confiance. Et puisque Dieu veut transformer la créature en lui, il vient imprimer, en quelque sorte, son effigie au cœur de la société humaine. Et cette effigie, c'est la famille, justement. C'est encore les trois personnes que l'on retrouve, Frères et Sœurs, bien-aimés. Le père, la mère, et l'enfant. Et les enfants formant une entité. Que l'on soit dix, ou quinze, ou un. C'est le dernier d'une famille de dix enfants, en passant. Frères et Sœurs, cette trinité familiale, cette trinité que la famille donne à comprendre, nous mettons dans quelque chose, Frères et Sœurs, bien-aimés, de particulièrement divin. La famille, c'est donc le père qui donne, en quelque sorte, un reflet du père éternel, la mère qui donne un reflet du fils, et l'enfant, je crois, la cultifait et crée la communion. Et nous comprenons donc pourquoi, Frères et Sœurs, bien-aimés, dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, la saine famille se dirige au temple. Joseph, Marie et l'enfant Jésus vont au temple. Pourquoi vont-ils au temple, Frères et Sœurs, bien-aimés ? Tout simplement pour s'accorder à Dieu. Tout simplement pour remettre, justement, l'enfant à Dieu selon les prescriptions de la loi. Ils auraient pu dire, voici, nous nous suffisons à nous-mêmes. Mais ils ont compris que leur origine était de Dieu, qu'ils venaient de Dieu. Et ils s'ensuivent, Frères et Sœurs, que ceux qui sont entrés dans une intimité forte avec le Seigneur, les prophètes Anne, n'est-ce pas, et Simeon, vont reconnaître, justement, dans ce petit enfant, le fils de Dieu. De sorte que Simeon pourra dire, dans le célèbre cantique que nous connaissons, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations et gloire de son peuple Israël. » Nous sommes ici, Frères et Sœurs, bien-aimés, dans un mouvement de retour à l'origine. La petite famille de la terre va rejoindre Dieu, le Dieu trois fois saint, dans le temple de Jérusalem, pour offrir les sacrifices en obéissance. Voilà. On dit de Saint Joseph qu'il était un homme juste, il s'est ajusté à Dieu dans la mesure, ou Frères et Sœurs, bien-aimés, il voulait et faisait tout pour être conforme à Dieu, dans l'obéissance, de communion et d'amour à Dieu. Il s'en suit, Frères et Sœurs, bien-aimés, que si nous n'avons plus le modèle de cette famille aujourd'hui dans notre société complètement désorientée, c'est tout simplement parce que cette famille s'est coupée de Dieu. L'origine du démembrement de la famille et des cataclysmes qui s'en suivent vient tout simplement de ce que cette famille n'a plus été ajustée à Dieu. Cette famille s'est coupée de ses origines et se coupant de sa racine profonde, elle s'est desséchée. Et aujourd'hui, on a toutes les théories au sujet de la famille et la famille dite traditionnelle, elle a risé aujourd'hui d'une société complètement perdue, sans repère. Tout simplement parce que l'homme a cru qu'il pouvait par lui-même construire l'amour. L'amour, c'est Dieu, Frères et Sœurs, bien-aimés. On ne fait pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. On le reçoit de Dieu. On ne crée pas l'amour. On le reçoit. Et cet amour, Frères et Sœurs, bien-aimés, si on ne le reçoit pas, il devient une contrefaçon du véritable amour. On aura l'impression, sur le fondement des passions, des instincts, on aura l'impression d'aimer. Et à la moindre difficulté, on dira qu'on est préféré pour être ensemble. Et on se séparera, et avec parfois, dans une violence, une haine incompréhensible. pour ceux qui disaient il y a avant-hier que tout était fait pour que le ciel ne puisse jamais avoir raison, même s'il s'écroulait de leur amour. Frères et Sœurs, bien-aimés, lorsque l'amour n'est pas reçu de Dieu, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et lorsque cet amour n'est pas reçu, il ne peut que se dissoudre. C'est pourquoi Saint Joseph, la très sainte mère, et puis, notre petit enfant Jésus de la crèche, retourne au cœur même du temple, où le Dieu trois fois saint descendait dans le lieu très saint, dans sa gloire, dans sa chékinah, et répandait ses rayons. Et nous comprenons pourquoi toute jeune, encore après, toute jeune, la Vierge Marie était conduite au temple, où elle a vécu. Tout simplement, frères et soeurs, bien-aimés, parce que nous venons de Dieu, nous sommes appelés à retourner à Dieu. Nous savons, frères et soeurs, bien-aimés, que la grâce qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de comprendre que l'homme, en définitive, malgré tout ce que nous avons pu mettre en place comme prouesse technologique, comme prouesse scientifique, malgré toutes les réalisations éclatantes et extraordinaires de la raison humaine, l'homme n'a pas encore réalisé le seul objectif de sa vie, vivre pleinement dans l'amour et vivre heureux. Sinon, nous ne serions pas ici. Et qui peut nous rendre heureux, frères et soeurs, bien-aimés, sinon le Seigneur lui-même, sinon celui qui est la source de l'amour et qui s'appelle l'amour. Voilà le sens, frères et soeurs, bien-aimés, de la saine famille, où Jésus nous dit, voici, je viens te donner ma propre famille en exemple. Et il connaît, frères et soeurs, bien-aimés, il connaît nos épreuves, il connaît nos difficultés, il connaît nos souffrances, parce que ce n'est pas une famille idéale, une famille qui est abstraite, c'est une famille concrète. Et qu'est-ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et soeurs, bien-aimés ? C'est assez déroutant. La belle, glorieuse famille de Nazareth, de Bethléem, qui vient à peine de recevoir le petit enfant, le cadeau divin, s'entend dire par Siméon, toi, femme, un glaive te transpercera le cœur, parce que ton fils sera un signe de contradiction pour un ensemble de peuples. En fait, ne croyez pas que dans la famille vous serez tranquilos, vous allez tourner les pouces, qui disent la vie est belle, on va, tout va bien, tout est rose, tout est rose. La saine famille, frères et soeurs, bien-aimés, a connu le tremblement de terre le plus violent qui soit, la contradiction la plus terrible, la plus effoyante qui soit, la crucifixion du fils dans la délision totale et la honte générale de tous ceux qui croyaient en lui. Voilà, frères et soeurs, bien-aimés, et c'est pourquoi la saine famille est le modèle véritablement de nos familles puisque notre Seigneur connaît les difficultés et les épreuves de nos familles. Qui peut dire qu'il vit dans une famille exempte de toute tracasserie ? Qui peut dire que toute sa famille est nickel, absolument lisse et que tout coule comme dans le jardin des dents ? Qui peut dire que ma famille, voici une sorte de ma famille que des éclaboussus de joie et de paix et d'amour et de douceur ? Qui peut dire que je n'ai sur ma famille que des guirlandes de Noël ? Personne, frères et soeurs, bien-aimés, personne. Personne. Et c'est pourquoi, frères et soeurs, bien-aimés, la grâce qu'il nous est donnée en plus de cette année lorsque le pape a décrété que cette année sera sous le patronage de Saint Joseph. Profitons-en, profitons-en de tout notre cœur avec cette possibilité que nous avons, dit-il, de recevoir le pardon absolu, total, parfait de nos péchés, la réparation de ces péchés si nous nous convertissons au tréfonds de nous-mêmes et si nous entrons dans cette vie de sainteté que la saine famille nous propose. Nous avons pour nous chaque année, chaque jour de l'année, la possibilité de sauter directement au ciel quelle que soit vraiment, même si la mort nous supprime. On ne la souhaite pas. Tout simplement, frères et soeurs, parce que Saint Joseph a pris les devants et Saint Joseph étant le patron de cette année sous son patronage, le ciel nous dit « Désormais, tu peux compter sur un père si tu n'as pas eu un père qui t'a aimé. » Tu peux compter sur une paternité spirituelle profonde, véritable, celle-là qui a soutenu mon fils bien-aimé, dit Dieu, si tu n'as pas eu de paternité véritable. Tu peux compter sur la réalité, la vérité d'un amour qui vient de très loin et d'en haut. Et ce faisant, frères et soeurs, bien-aimés, lorsque nous entrons dans cette confiance, dans la confiance, dans cette démarche, nous sommes certains que quelles que soient les épreuves de nos familles, quelles que soient les difficultés que nous pouvons et devons absolument nécessairement traverser, nous sommes certains que la Sainte Famille de Nazareth seront là autour de nous pour entourer les nôtres, pour nous porter, pour nous aider à avancer et pour nous accorder le triomphe qu'ils ont eu en définitive lorsque, maintenant réunis dans la gloire du ciel, ils peuvent contempler ces familles-là qui le supplient et venir à leur escousse. À la résurrection, tout était achevé. La honte avait disparu. La gloire du Fils de l'homme rayonnait déjà sur son Père, justement, qui déjà l'attendait dans les sphères des cieux. Et sa mère, qui devait continuer une mission sur quelques années avec les apôtres, jouissait maintenant de sa place et de son rang de reine-mère. Tout finit toujours par la résurrection et l'éclat de la joie, frères et soeurs bien-aimés, si nous persévérons et si nous nous ajustons continuellement à Dieu. Voilà le secret de la saine famille. Être toujours en Dieu, quelles que soient les épreuves. Prions que le Seigneur, frères et soeurs bien-aimés, nous accorde à nous ici et à toute cette société, de comprendre que sa source, c'est Dieu et qu'elle ne pourra jamais véritablement vivre l'amour que dans la famille ajustée à Dieu. Que Saint Joseph, la Très-Sainte-Mère et notre petit enfant Jésus que nous avons contemplé viennent prendre place dans nos cœurs, dans nos familles et que le petit enfant Jésus vienne se poser dans nos bras, que nous sachions contempler tréfonds de notre âme la simplicité, la douceur, l'humilité d'un Dieu qui sait se rendre tellement fragile au point de se livrer aux intempéries humaines. Que le Seigneur, frères et soeurs bien-aimés, bénisse nos familles, nous garde dans sa paix et que triomphe le cœur immaculé de sa mère qui nous bénisse et nous donne la force de persévérer et de ne jamais rien abandonner. Il est vivant, notre Seigneur, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et la Sainte-Famille de Nazareth est à nos côtés. Nous ne pourrons rien craindre. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les trois personnes divines qui ont leur reflet dans la famille de la crèche soient notre demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.